Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Camille Palat-Bergès, qui est ingénieure de recherche au PNAM, conservateur national des arts et métiers, tu me corriges si j'en fais des erreurs, et rattachée au laboratoire HT2S. C'est une chercheuse qui est très active, que vous connaissez déjà probablement. Elle étudie notamment l'histoire et la sociologie des sciences, et une des particularités de son approche, c'est qu'elle étudie à la fois les aspects techniques et les aspects culturels, sociologiques, qui sont rattachés à son objet. C'est ce qu'on verra dans le sujet d'aujourd'hui. Il faut d'abord que je commence par présenter solennellement mes excuses à Camille, puisque le titre qui a été annoncé sur les affiches n'est pas son titre qui a changé. Il fait le protocole de Poissons d'Avril-Crentax.0001, et non pas Poissons d'Avril et Politique, qui est le titre que j'ai envoyé sur les réseaux sociaux, uniquement pour que les gens cliquent sur le lien et ouvrent le message. C'est ça, Poissons d'Avril. Voilà, c'est ça. C'est pas Poissons d'Avril. Bien joué. Le requin d'Avril. Et donc, ce que va faire Camille, c'est analyser un message qui a été envoyé sur Usenet, et analyser ce message à la fois pour son contenu et pour ses métadonnées, dans un contexte qui est le contexte historique de la guerre froide. Et donc, on va voir que l'influence des réseaux sociaux sur la politique internationale ne date pas des dernières élections présidentielles, mais qu'on a des précédents historiques. Donc Camille va vous donner tous les détails. Mais, en tout cas, ce sujet me paraît vraiment représentatif de la méthode de Camille, qui est d'étudier les textes informatiques de manière historique et sociologique, métadonnées, en plus. Merci Camille. Merci Baptiste. Alors, avant de commencer à proprement parler l'exposé, je voulais juste partager avec vous, on a des exemplaires qu'on peut distribuer librement, donc si vous voulez en profiter, allez-y. Je sais que Laurent les a déjà. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec différents collègues du CNAM, mais aussi du Centre Alexandre Coilleret, sur un programme de recherche sur l'histoire de l'informatique, et qui a pris notamment le CNAM comme objet d'étude, mais aussi plus largement l'histoire des systèmes d'exploitation, et en particulier Unix, qui est un peu le lien avec mon exposé d'aujourd'hui. Donc on a produit deux volumes de notre revue locale, qui est l'éditeur du CNAM, et si ça vous intéresse, ils sont à votre disposition. J'ai pris trois exemplaires, trois exemplaires à chaque fois d'un double volume. Vous verrez, un, deux à chaque fois. Donc, ce seraient vraiment à votre disposition. J'en ai même plus au bureau, et donc on a la chance de pouvoir les distribuer gratuitement. Donc ils sont aussi librement accessibles, en forme PDF, sur notre site web. Donc voilà. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui ne figure pas dans ce programme de recherche collectif. Donc c'est relativement inédit, disons. Peut-être que je ne le mettrai pas réécrit un jour, mais il n'y a rien dans ces volumes-là sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, merci d'abord pour l'invitation. Alors, bon, j'étais forcément un peu intimidée par l'invitation, parce que je ne suis pas une analyste des programmes informatiques à proprement parler. Les textes informatiques, plus généralement, c'est vrai que Baptiste a parlé des métadonnées, c'est quelque chose sur quoi je me suis penchée pas mal ces dernières années. Je les utilise plutôt comme un prétexte à analyser le contexte sociotechnique dans lesquels des communautés, des acteurs, travaillent ensemble, réalisent des technologies, mais surtout s'organisent entre eux et construisent une culture commune, une culture technique, mais une culture plutôt sociotechnique. Alors, j'ai choisi de vous parler de cette blague. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Crèmevax ? De la blague de Crèmevax ? Personne ici ? Moi, je suis un peu étonnée quand même, parce que c'est pas mal inscrit. Vous connaissez tous Usenet ? Oui. C'est inscrit vraiment dans la mémoire culturelle de Usenet. Bon, je me doute que la plupart d'entre vous n'étiez pas connectés à Usenet en 1984, quoique, normalement, Jussieu avait peut-être une... Je sais que le CNAM avait lancé sa première connexion en 1983 et Jussieu n'a pas dû tarder. Donc, je pense que... Je suis pas trop mal. Si, si, mais normalement... C'est les années 80, oui. Normalement, Jussieu était lié via la machine IKNAM au réseau international Usenet. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas accès à tous les groupes, je sais pas, mais... Bon. Faudrait demander à quelqu'un qui était ici en 1984. Du coup, je vais vous introduire à cette blague, à ce poisson d'avril. Donc, juste pour vous resituer un peu le contexte, dans The New Hacker Dictionary de Eric S. Raymond, qui est un des gourous de l'open source, le terme CREMVAX est mentionné comme un site Usenet imaginaire qui aurait été la source, l'expéditeur, d'une blague de 1er avril en 1984 sur les groupes de nouvelles Usenet. Cette machine, le CREMVAX, aurait supposément envoyé sur Usenet, qui est l'ancêtre des forums Internet, je le dis vite fait maintenant, mais je reviendrai dessus un peu plus détaillé, et qui est un réseau de forums très très utilisé dans les années 80 et 90. Quand je dis très utilisé, c'est-à-dire dans le contexte des utilisateurs, des réseaux informatiques de données de l'époque. Cette machine aurait supposément envoyé, depuis le Kremlin à Moscou, un message du secrétaire général du Parti communiste, Constantin Chernenko, annonçant solennellement l'arrivée de l'Union soviétique sur les réseaux informatiques internationaux, au nom de la coopération pacifique Est-Ouest. On est dans un contexte de fin de guerre froide, même de réchauffement, on peut dire. C'est très solennel, nous arrivons sur Usenet, nous espérons ouvrir le dialogue avec l'administration américaine, et essayer de résoudre ce problème qu'on a depuis longtemps, qui est que les Américains veulent dominer le monde, mais grâce à cette nouvelle communication, on va un peu rééquilibrer les choses. Donc à la fois pacifique et un peu pacif-agressif. Le dictionnaire de The New Hacker Dictionary en profite pour rappeler que la blague repose en partie sur le détournement du nom Vax, la machine chérie des mouvements hackers des années 70 et 80, très répandue sur les réseaux Internet et Usenet d'alors. On reviendra extensivement sur cette machine. Et à double cette blague, comme probablement, je traduis, probablement la blague de 1er avril la plus drôle qui a été faite sur Usenet, qui à l'époque avait un dispositif de sécurité très négligeable, enfin relativement faible. Et pourquoi ça a frappé les esprits ? Parce que la simple idée que Usenet avait pénétré à travers le rideau de fer semblait complètement absurde à ce moment-là, fin de la citation. Le terme Kremvax, fini l'auteur, fini Raymond, sera finalement réutilisé en hommage par le premier véritable serveur connecté à l'Internet et Usenet en Union soviétique, à Moscou aussi, mais seulement 6 ans plus tard, en 1990. Et ce poisson d'avril est encore cité comme l'une des meilleures blagues de l'histoire d'Internet sur des ouvrages ou sites, à commencer par The Internet Dictionary en 1995 et beaucoup plus récemment par le site de même Internet, Know Your Mean. Et plus généralement, dans différents guides d'Unix, on retrouve encore ce terme Kremvax, pris comme un exemple dans des scripts de programmation, comme le terme Fou, par exemple, sans forcément faire de référence explicite à la blague. Il est devenu partie intégrante du vocabulaire Unix. Alors, au début des années 80, on est dans ces premiers temps des réseaux informatiques de données, qui ont, disons, une grosse décennie derrière eux, dont Internet et Usenet font partie, Usenet seulement depuis 619, Internet sous la forme d'Arpanet depuis 69. Et Internet et Usenet sont des réseaux différents qui interagissent, qui se croisent, qui ne sont pas exactement basés sur les mêmes techniques, mais qui sont tous les deux peuplés par des communautés similaires, voire qui sont les mêmes, des utilisateurs spécialistes, informaticiens, en majorité universitaire. Très souvent informaticiens, mais pas seulement. Alors, pour ces populations-là, un message, c'est bien sûr du contenu, mais pas seulement. C'est aussi un contenant. C'est pour ça que ce code source du message, en quelque sorte, et ces métadonnées d'en tête, sont lisibles, sont visibles, et sont lues par l'audience, en quelque sorte, ou en tout cas les destinataires des messages. Le transfert des messages, en effet, n'est à l'époque pas un processus évident, encore moins transparent. Il est seulement partiellement automatisé, délégué à des logiciels. Le code source du message, donc, et les métadonnées qui décrivent et commandent la propagation du message, sont connues et lues de quasi tout le monde. Il donne des infos sur l'état des lieux du réseau, à un instant T, dans un lieu géographique, ou dans une distribution de lieux, et permet de retracer les contours de réseaux sociaux, professionnels, d'interlocuteurs, et des organisations qui abritent leur communication. Il donne évidemment des informations techniques sur l'état de la standardisation des messages à une époque donnée, des standards en vigueur, des standards en train d'être mis en place, qui sont encore largement expérimentaux. Et bien sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, le réseau est peu sécurité, c'est essentiellement un réseau de confiance. Alors, le poisson d'avril du Crème Vax se fonde sur un détournement des métadonnées du message. Plus spécifiquement, il abuse de l'adressage du protocole de transmission du USENET, qui est l'UCP, pour faire croire qu'un message est expédié depuis un site qui n'existe pas. En fait, il est expédié depuis les Pays-Bas, un site bien réel, en l'occurrence celui d'un serveur central européen qui joue un rôle de relais entre les Etats-Unis, l'Europe et le Japon, à l'époque. Le Japon est en train de se connecter à l'UZENET, je ne sais plus exactement, je vais vérifier s'il est connecté à l'UZENET en 1984, mais c'est sur le point d'arrivée. Le protocole opère une programmation de la communication entre les couches physiques d'un réseau, les liaisons de données et les couches régissant les applications de réseau, la lecture des messages. C'est une interface de réseau qui gère la transmission de l'info d'un point à un autre, le tronc des traitements et selon son degré de sophistication, l'espace mémoire de réception, les erreurs, etc. L'UZENET, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas sur un modèle par couche, comme les protocoles de type Internet, mais il assure toutefois l'interface entre les liaisons et les systèmes logiciels. Alors, selon, avant d'entrer dans le vif du sujet, selon le théoricien des médias et philosophe Alexander Galloway, il est intéressant de se pencher sur le travail des protocoles à la jeunesse des réseaux informatiques, car il dévoile, je cite, un style de management qui annonce la manière dont ces réseaux vont être gouvernés non plus seulement techniquement, mais politiquement. Galloway interroge les mécanismes du contrôle dans un monde où les techniques, voire les technologies de contrôle, ne sont plus centralisées, mais décentralisées. De fait, les réseaux distribués et décentralisés de la famille Internet sont un lieu d'observation idéal, et la définition de formes de contrôle, au moins techniques, s'inscrit dans leur jeunesse dès la conception des protocoles. Alors, il y a une abondante littérature en sciences humaines et sociales sur le protocole d'Internet TCPIP, qui a été analysée dans ses relations entre gouvernement technique et politique, voire gouvernance. Alors, par Galloway, tout d'abord, dans l'ouvrage paré, ça aussi, j'ai oublié de le noter, c'est aux premières parties des années 2000, il a été assez pionnier à cet égard dans son étude du protocole TCPIP, mais aussi dans une perspective historienne, par exemple, chez Andrew Russell, qui fait une histoire des standards ouverts, et aussi dans une perspective sociologique, par exemple, Laura Denardis, qui a beaucoup étudié la sociologie de l'IETF, donc Internet Engineering Task Force, entre autres chercheurs s'étant penchés sur la question. Sur le protocole d'Internet TCPIP, cependant, point de travaux, sinon, peut-être, quelques mentions dans, par exemple, l'anthropologie du logiciel libre chez Christopher Kelty, mais il a peu retenu l'attention. Alors, ce protocole UICP soutient le réseau Usenet depuis la fin des années 70, et le réseau Usenet, à la fin des années 80, va être repensé pour un autre protocole qui s'intègre mieux, d'un point de vue technique, à la famille Internet. C'est un sujet que je laisse récouter. Mais, même si les protocoles ne sont pas les mêmes, il est culturellement, intimement lié à Internet. L'une des raisons est que l'ARPANET, qui est le prototype de l'Internet, a été développé sur des machines Unix, dont le protocole UICP est natif. ces communautés d'utilisateurs, des réseaux UICP et Unix, des réseaux ARPANET de PARC, qui sont familiers d'Unix aussi, ont partagé et échangé pendant longtemps entre ces deux réseaux, et ont fourni le bassin génétique de la culture et des politiques techniques d'Internet. Donc, le UICP est techniquement bien plus rudimentaire que le TCPIP, mais aussi, à cette époque-là, bien plus répandu. Et ce, on peut dire, je pense, jusqu'au tournant des années 80-90. Parce que, facile à utiliser, pour un informaticien de l'époque, ou du moins un informaticien qui s'y connaît un peu en réseau, il tourne sur un minimum de ressources, et il permet de se greffer sur les infrastructures télécoms déjà existantes. Il a été très vastement adopté par le monde entier, propulsé par la réputation internationale du système Unix. Je ne vous refais pas l'histoire du réseau Unix, enfin, je vous dirai trois lignes dessus, mais je pense que vous connaissez quand même relativement bien. Donc, les réseaux UICP et USNET ont été les premiers à s'étendre très largement sur tous les continents, et ce, dès les années 80. Ils ont largement été à l'avant-garde de la culture Internet, qu'ils ont contribué à infuser et à diffuser. Donc, pour revenir à Galloway, il propose de regarder non seulement les protocoles, mais aussi les failles, les erreurs et les échecs, comme un locus, comme un lieu presque conceptuel et un lieu critique, en tout cas, où se révèle l'intersection du politique et du technique. Il parle notamment de « failure of protocol », donc une faille du protocole ou un échec de protocole, à propos d'un grand rouleversement dans l'économie politique qui a eu lieu en 93, pardon, 94, qui est l'introduction des techniques de publipostage à caractère commercial, à savoir le spam. Et ça s'est passé aussi sur Usenet. Il l'analyse comme un échec de protocole en ce que l'éthique et la politique du gouvernement du réseau, le gouvernement qui était caractérisé par son ouverture technique, culturelle, politique, une autorité décentralisée, des décisions prises à partir du consensus, une diversité sociale qui se voulait aussi inclusive, mais aussi et surtout une politique de non-profit. Donc, cette éthique et cette politique de gouvernement du réseau auraient été mises à mal par un détournement technique qui a durablement impacté les visages sur Internet qu'on reconnaît aujourd'hui. Non pas que le tournant économie d'Internet ne soit dû que à cause de ce premier message de spam en 1994, mais en tout cas, il était révélateur d'une évolution qui a été durable et profonde. Donc, à travers le Poisson d'Avril, je vous propose d'explorer une autre faille de protocole bien antérieure, en 1984, et en apparence bien plus légère, celle de la blague du Crème-Vax. Donc, on va explorer les métadonnées du message incriminé et en ceci, on va essayer d'élargir la notion de faille de protocole plutôt que de nous renseigner sur les tournants d'une technopolitique interne des réseaux. Elle nous montre aussi l'état externe, un état du monde à un moment donné, à une date en plus hautement symbolique, l'Orwellien, 1984. Le bouleversement qu'elle introduit, même humoristique et même limité à ces petites communautés d'utilisateurs de Usenet et d'Internet à l'époque, mais est celui d'une prise de conscience de l'étrangeté des réseaux informatiques. Quand je dis l'étrangeté, disons des choses bizarres qu'on peut faire avec, mais aussi du fait que l'étranger est là et l'étranger peut arriver et d'ailleurs, de fait, arrive sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'un réseau en 1984, au début des années 80 ? Dans une première partie, on va rester sur les protocoles UICP, essayer de voir comment fonctionne Usenet, bien sûr, rentrer dans les métadonnées du message et faire un point sur qu'est-ce que c'est être un citoyen international sur Usenet à cette époque-là. J'utilise le terme citoyen à dessein parce que le terme a été utilisé. On a parlé de netizen pour netcitizen, en particulier dans le livre des Omen. Puis, j'enviendrai à des questions plus de géopolitique de l'informatique dans les années 80. Alors, qu'est-ce qu'un réseau informatique de données au début des années 80 ? Alors, ici, je vous ai mis pour l'exemple les cartes ARPANET un peu antérieures qui datent de 1977 pour la carte logique et la carte géographique qui est un peu le prototype du réseau de données et qui est le plus prestigieux, si j'ose dire, né aux Etats-Unis, donc une carte américaine. Donc, je reprends la définition de John Quartermann qui a publié une somme des réseaux de données des années 70 et 80. Il l'a publié en 90 ou 89 et qui s'appelle The Matrix. Donc, c'est peut-être un endroit que vous connaissez mais qui est un peu le dictionnaire des réseaux de l'époque. Donc, une machine, c'est-à-dire un ordinateur, un système, parfois synonyme de machine selon la définition du réseau, un nœud qui est l'ensemble d'une machine et d'un système sur un réseau, un autre qui est le nœud qui a ses propres ressources, disques, boîtes, mails, comptes utilisateurs, etc. Un site qui est le lieu où un nœud ou un groupe de nœuds est implanté et qui peut être synonyme d'hôte aussi. Donc, voilà un peu les termes importants du vocabulaire du réseau. La plupart des réseaux internationaux sont de fait largement distribués mais abritent aussi des concentrations locales, enfin, abritent beaucoup, des concentrations locales d'hôtes et c'est évidemment le cas aux États-Unis. on le voit avec la carte géographique surtout de l'Est et de l'Ouest en particulier dans la Silicon Valley qui prend son essor à ce moment-là, la région de Boston, la région de Toronto qui sont tous des lieux de concentration de sciences et d'industrie informatique. Les réseaux académiques, les réseaux informatiques entre nœuds universitaires sont eux les plus dispersés et là, c'est des cartes logiques des cartes logiques de Usenet en 81 et Usenet, non, pardon, UUCP en pareil, la même année qui sont les cartes américaines avant leur internationalisation qui commence en 82. Les cartes UUCP et UUCP sont particulièrement concentrées, enfin, les nœuds sont particulièrement concentrés dans le New Jersey, c'est un peu leur originalité puisque le système unique, c'est le UUCP a été développé au laboratoire Bell Labs de AT&T, le géant des électeurs américains, mais aussi dans la région de Berkeley puisque, comme vous savez, la Berkeley Software Development Team, BSD, avait été localisée à l'université de Berkeley. Alors, le système d'éploitation UNIX connaît une diffusion internationale depuis le début des années 70, il est écrit en 69 au Bell Labs et connaît une diffusion internationale pour diverses raisons. Le code est ouvert, la licence bon marché parce que AT&T n'a pas le droit de le commercialiser, les universitaires se l'arrachent, si j'ose dire, et comme Berkeley a fait sa propre version extrêmement populaire, la diffusion en a été d'autant plus poussée. le protocole UICP est écrit en 76 par Mike Lesk qui fait partie de l'équipe d'UNIX à AT&T et intégré dans la version V7 d'UNIX qui est vraiment la version qui a commencé la très grande diffusion d'UNIX à travers le monde qui a propulsé si j'ose dire qui est diffusée à partir de 76-78. Alors l'UICP la définition technique c'est un service de transport de données sur une connexion temporaire en général en dial-up avec modem les données étant stockées en fil d'attente on appelle ça spool avant d'être transférées. A l'origine il est conçu pour un transfert de fichiers entre machines UNIX et des exécutions de commandes à distance. la suite UICP obtenait peut-être la partie UICCO parce qu'on va la retrouver un peu plus tard. Alors le réseau UNIX est d'abord décentralisé. Vous connaissez ces trois schémas très fameux enfin très célèbres mis au point par Paul Barane dans son article de 64. Donc le réseau UICP est d'abord un réseau B un réseau décentralisé et au moment où on parle en cas de des années 80 il n'est pas encore enfin il commence à devenir un réseau distribué mais il n'a pas atteint une assez grande taille critique pour l'être. Donc il est d'abord décentralisé dans la mesure où il est composé de sous-réseaux et les grosses machines les gros serveurs reroutent les messages à leurs sous-réseaux au fur et à mesure que le réseau s'étend et que les liaisons deviennent plus faciles le réseau deviendra donc distribué. Alors c'est un système rudimentaire qui est à la fois performant mais économe pour gérer le transfert de messages électroniques le courrier en particulier les listes de diffusion il est notamment utilisé pour rediriger par des postes par des machines qui sont à la fois sur ARPANET et UICP et puis USENET elles peuvent récupérer du trafic ARPANET puis le redistribuer en UICP à d'autres machines qui ne sont pas sur ARPANET alors c'est pour ça que je vous ai mis ce petit schéma en bas donc il est très favorisé pour ça notamment facilité de connexion bon marché et évidemment l'intérêt de USENET dont je vais reparler plus en détail tout à l'heure qui est un des premiers médias sociaux de ces réseaux informatiques de données et qui attire en masse les utilisateurs de ces réseaux naissants alors l'UICP est régi par d'abord un principe de voisinage c'est à dire qu'une adresse UICP est formée à partir du nom de la machine adjacente donc on l'exclamation prononcée bang et du nom de l'utilisateur sur la machine en question on appelle ça un PATH alors là je vous ai mis le PATH du médecin Crenvax donc l'utilisateur Tchernenko sur la machine Crenvax envoie son message à Muskvax qui va l'envoyer à NCvax NCvax étant je vais y revenir largement le nœud central du Usenet européen qui va l'envoyer au Phil Labs qui est la liaison d'ailleurs c'est étonnant parce que je pensais que c'était plutôt les DEC Labs à moins que ce soit un DEC au Phil Labs je ne suis pas sûre mais en tout cas l'envoie à sa liaison américaine donc au Phil Labs qui l'envoie à Linus qui n'a rien à voir normalement avec Linus qui l'envoie à UZU alors UZU c'est l'université de Toronto je crois non c'est pas l'université de Toronto mais c'est une université canadienne et qui est très importante pour les gens qui travaillent sur Usenet parce qu'elle a été une des seules enfin le serveur UZU a été l'un des seuls à garder des archives extensives des messages Usenet des années 80 ce qui est une ligne extrêmement précieuse et rare et si vous connaissez les archives Usenet de Google elles sont essentiellement basées sur les archives Usenet donc c'est pour ça que le destinateur final ici est alors pour faire circuler du mail il faut spécifier les nœuds intermédiaires c'est ce que je viens d'écrire avant d'arriver à la destination finale alors l'expéditeur donne son adresse UICP en précisant le grand site le plus proche donc là l'idée c'est que Chardenko aurait précisé MCVax qui est le site le plus grand bon même si entre Moscou et Amsterdam il y a quand même une certaine distance mais qui était à l'époque qui aurait été puisque ça s'est passé comme ça mais qui aurait été le grand site le plus proche et le site le plus proche doit ensuite le redistribuer alors au début des années 80 les adresses peuvent s'étirer jusqu'à 10 machines et les durées de transmission peuvent prendre jusqu'à une semaine en général c'est plutôt quelques jours mais ça peut être très lent alors pas d'administration centrale sur l'UICP pour se connecter il faut trouver seulement une machine qui accepte de parler à sa voisine et pour envoyer un email on doit donc mettre en place l'opération de routage sélectionner un path un chemin pour le trafic dans un réseau le routage est évidemment compliqué parce que le logiciel de transport ne le prend pas automatiquement en charge à l'époque la technique du path alias qui permet de calculer les meilleures routes automatiquement et seulement je pense qu'elle est inventée en 84-85 donc c'est tout nouveau à l'époque et c'est très peu utilisé il faut avoir en tête une topologie du réseau et je vais vous reparler de ça tout à l'heure parce que des cartes quand même existent permettant de retracer cette topologie du réseau donc l'UICP NEC le réseau la totalité du réseau d'ordinateur connecté par l'UICP est un réseau informel qui n'est pas officiel donc il ne dépend d'aucune autorité c'est une collaboration qui implique la création et l'échange de cartes UICP je vous en parlerai donc permettant de cartographier et hiérarchiser les connexions de calculer les meilleures routes alors sur l'UICP on peut transferir du mail par une commande sur connexion directe les arguments de la commande mail indiquent si le mail est délivré localement ou resoumis à un autre système alors au début il fallait donc deviner la route en espérant que le mail arriverait mais après 84 ou c'est ça 84 les passes alias dont je vous parlais tout à l'heure peuvent calculer les routes les plus efficaces automatiquement alors pour alléger les problèmes de routage à cette époque précisément on tente d'implémenter le nommage dans le style d'Arpanet c'est une opération qui sera relativement achevée autour de 86 ce qui revient à intégrer les espaces de nommage UICP dans l'espace de nommage internet donc c'est le deuxième grand principe d'UICP c'est le principe d'adressage et de nommage donc le point UICP c'est un pseudodomène qui est calqué sur le modèle internet pour désigner le nom d'un autre alors les protocoles UICP et TCPIP sont différents mais le premier tend à être influencé par le second au moins selon un principe de rétrocompatibilité pour qu'une adresse fonctionne il faut qu'elle soit bien nommée alors on est là ici dans le problème plus général de la détermination de l'accès par le nommage en informatique en interprétant le nom au sein d'un espace de nom ou Namespace je sais pas je voulais vous demander les informaticiens vous dites Namespace ou espace de nom vous dites pas c'est plus un vocabulaire vous utilisez c'est plus un vocabulaire ah d'accord je vous dirais espace de nom il faut rester en français c'est pas un terme que j'utilise tous les jours personnellement donc au sein de l'espace de nom qu'il habite un programme où une personne obtient l'accès à l'objet à l'époque les systèmes innovants comme Unix aident à mieux organiser c'est une de leurs qualités en fait ils aident à mieux organiser et identifier les objets par le nommage donc un nom c'est une chaîne de caractère encodée par convention en l'occurrence toujours sur le mode sur le standard ASCII American Standard Code for Information Interchange dans Unix les espaces de nom de fichiers sont organisés en arbre c'est ça a son originalité à l'époque les noms de fichiers spécifient un chemin d'un autre la représentation du nom est une chaîne en ASCII avec des slashes qui séparent les identifiants de nœuds depuis la racine route bon je pense que ça soit marqué je vais passer directement aux mail names aux noms de mails qui sont un peu plus compliqués que les noms de fichiers pour des raisons syntaxiques et sémentiques ils spécifient des chemins avec des grands espaces de noms peuplés par des systèmes et des boîtes mail plutôt que par des fichiers mais ils reposent quand même sur la même idée la question qui se pose pour l'envoi d'un mail c'est qu'est-ce qu'un chemin dénote et la réponse en fait c'est une réponse de normand si je veux dire ça dépend de ce que le logiciel décide de faire avec le mail donc les noms de mail sont interprétés par les programmes des utilisateurs et c'est pour ça que l'interprétation de l'espace de noms peut être sujet à des hacks les noms n'ont pas de signification transparente ça c'est un autre problème de l'USCP on a donc deux traditions syntaxiques en conflit ARPANET d'un côté enfin ARPANET qui est en train de devenir internet d'un côté et UNIX de l'autre les deux méthodes diffèrent dans le nommage et comment le logiciel décide de trouver sa destination quand le réseau s'étend les noms peuvent entrer en conflit voire être décorés pour être désambiguisés c'est surtout le cas dans l'USCP alors la méthode UNIX comme vous pouvez le voir ici le système dans cette méthode le système est vu comme le nom de l'autorité à laquelle le mail et l'adresse mail sont transférés donc ici ça sera interprété en envoyant le mail et l'adresse world2 world3 user à world1 qui se débrouille avec et la méthode ARPANET elle interprète la machine comme le nom de l'autorité qui dit où envoyer le mail donc l'adresse user at world3 world2 world1 est interprété en demandant à world1 ou envoyer le mail à world3 ou world2 ou différences d'interprétation en quelque sorte alors pour UNIX l'ambiguïté ou même l'ambivalence c'est que la route peut être modifiée en route une fois que le nom est envoyé à world1 il peut être réécrit pour correspondre à la syntaxe de l'espace du nom de l'espace du nom et il se trouve que les mailers d'UNIX réécrivent librement les noms au contrat d'ARPANET où ils ne peuvent être réécrits puisque dans ARPANET la réponse à la question du routage doit être délivrée sous la forme binaire d'une adresse de destination donc dans le système UNIX et UCP le système envoie une fichier à une machine en espérant qu'elle la reroute sans attendre d'instruction ou de confirmation de retour il demande un service de fichier pas un service de nom et de fait il n'y a pas de contrôle alors sur Usenet Usenet naît en 79 grâce au détournement par des étudiants américains d'un système de transfert de fichiers enfin du système de transfert de fichiers mail donc UCP pour créer ce qu'ils appellent des groupes de news ou newsgroups ou groupes de nouvelles qu'on va bientôt appeler des forums alors cette idée combine l'idée des listes de diffusion qui sont déjà assez populaires sur l'ARPANET en tout cas dans la communauté de l'ARPANET avec des services de bulletin board qui sont d'autres réseaux alternatifs qui relient plutôt des machines domestiques c'est un réseau on appelle ça aussi à l'époque un réseau de conférences électroniques distribuées électroniques et Quartermann dont je vous parlais tout à l'heure qui a beaucoup écrit sur Usenet dit je le cite que le réseau est très rapidement devenu populaire en même temps qui était extrêmement chaotique et peuplé de inane ramblings de comment dire de gens qui disaient un peu n'importe quoi c'était la réputation de Usenet à l'époque qui était une réputation négative mais en fait qui attirait beaucoup les utilisateurs alors le réseau a été créé un peu dans une idée qui serait l'alternative qui serait la panette du pauvre c'est une expression qui circulait un petit peu à l'époque il permettait à des gens qui ne prenaient pas part au projet très officiel très bien financé très politiquement situé de la panette puisque la panette on vous rappelait rapidement était financée par le ministère de la défense américain donc si on n'avait pas accès à ce programme et aux machines de la panette on ne pouvait pas l'utiliser alors que Unix était complètement ouvert et du moment qu'on savait se débrouiller avec des logiciels réseaux et qu'on avait à disposition une machine compatible avec Unix donc en général les PDP et les Vax à l'époque puis d'autres au fur et à mesure c'est aussi beaucoup de contraintes mais c'est moins contraignant que l'arpanette donc on appelait ça l'arpanette du pauvre pauvre étant vraiment à prendre avec les guillemets et à relativiser ça a été aussi conçu au départ en tout cas comme une toolbox une boîte à outils pour utilisateurs d'Unix qui n'avait pas de service support bien sûr c'était vraiment un système créé et amélioré de manière communautaire donc justement ça prend ici une plateforme d'échange pour continuer à travailler sur Unix mais rapidement les sujets ce sont les discussions se sont très vite généralisées vous pouvez le voir là sur la réarchive net on a rapidement des groupes qui parlent de nourriture et dans ces groupes là des groupes qui parlent de nourriture et en particulier des oeufs et des petits pois ça représente assez bien ce que l'usinette est rapidement devenu et ainsi c'est vite devenu non plus simplement la unique user toolbox la boîte à outils d'unixien mais de l'unix underground la culture souterraine des unixiens qui ne font pas que du unix alors pour vous situer alors en 86 on est l'UICP et le deuxième réseau international le plus large au monde alors il est dépassé par le easinet de DEC que je ne connais pas bien donc je ne peux pas vous en parler mais pour vous donner une idée donc DEC l'usinette a 10 000 hautes en 86 l'UICP en a 7 000 et 200 utilisateurs pour l'UICP et alors les deux premiers sont vraiment en tête et ensuite ça chute directement les autres réseaux ont des chiffres bien plus bien plus fabriaux usenet qui est un réseau qui se greffe sur l'UICP a plus de 2500 autres et 50 000 utilisateurs en 86 ça va par contre ça va être exponentiel dans les années 80 on va se retrouver avec plusieurs millions d'utilisateurs alors il faut nous remettre ces données en contexte parce que dans ces comparatifs que j'ai trouvé chez Quarterman aussi il manque beaucoup de chiffres donc c'était difficile de faire des stats comme vous pouvez imaginer à l'époque alors usenet n'est pas un réseau physique mais un réseau logique qui est superposé à des réseaux physiques existants d'abord à l'UICP mais ensuite à l'internet quand le protocole va changer il peut être aussi superposé à l'éternet par exemple alors l'usenet fonctionne sur le logiciel netnews en tout cas à l'époque qui permet d'appeler un ordinateur voisin et un script checknews qui examine les répertoires des fichiers de cet ordinateur pour voir s'ils contiennent de nouveaux fichiers auquel cas ils sont téléchargés et copiés dans le répertoire du premier ordinateur donc ça c'est les premières années de usenet donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un logiciel de distribution de news parce qu'il distribue des copies de nouveaux fichiers à travers le réseau alors il commence sur la base d'un logiciel de gestion de messages installé sur le serveur appelé anews qui est bricolé pour l'occasion mais rapide rapidement en 81 il trouve une première formalisation dans sa seconde version bnews qui va être le standard en vigueur jusqu'à de 81 à 89 et qui est développé par l'équipe de Berkeley BSD donc cette version introduit la compatibilité avec les formats email qui est très importante ça va être très important pour la suite de notre de l'exposé c'est important parce que les réseaux UCP tissent de nombreuses passerelles avec l'ARPANET et les ARPANOTE et les USENOTE utilisent réciproquement les listes de diffusion des uns et les forums des autres enfin les groupes de nouvelles des autres la version introduit également une structuration en base de données historiques qui permet de classer les news en groupes distincts et de les catégoriser de manière hiérarchique CF le schéma pas non plus d'administration centrale pour USENET non plus que sur UCP mais des groupes ou des informations pratiques des guides des introductions au réseau sont publiés mensuellement ces groupes centraux enfin ces groupes qui centralisent l'information donnent aussi un peu une idée des limites du réseau parce que par exemple sur News Net News Announce il n'est pas il ne figure pas ici mais sur Net News Announce tout le monde est connecté à ce groupe là enfin tous les utilisateurs du USENET sont connectés à ce groupe alors que tous les utilisateurs ne sont pas connectés à Net Food quand je dis connectés je vous dirais abonné Net Food Health par exemple si théoriquement l'autorité technique et puis politique de USENET est complètement distribuée et décentralisée dans les faits c'est une douzaine d'hôtes principaux les plus gros serveurs qui forment une colonne vertébrale du réseau et qui supportant la majeure partie du trafic et de la redistribution deviennent les gérants de faits de l'état du réseau et commencent à s'intéresser un peu à sa politique au moins sur le plan technique donc il n'y a pas d'administration à proprement parler d'administration centrale il n'y a pas une personne ou un petit groupe mais en fait il y a plutôt un large groupe qui prend les décisions pas de manière autoritaire en général c'est sur consensus ou au moins sur pression des pairs si assez l'idée c'est que si assez de gens se mettent d'accord pour une modification technique ou de politique la décision est prise et implémentée donc dans les faits on a une centaine de personnes à cette époque qui discutent de problèmes d'administration de réseau et prennent les décisions effectives en 86 ça aussi je ne vais pas m'étendre dessus du tout on a une grande réorganisation de Usenet qui a abouti au groupe que si vous avez déjà utilisé Usenet vous connaissez aujourd'hui donc là on est pré-réorganisation dans la première structuration alors ça c'est une structuration qui date d'entre 81 et 83 où les premières hiérarchies se formalisent en trois grandes branches dont une n'est pas ne figure pas je n'ai pas réussi à trouver le schéma donc la première c'est Net. qui abrite des groupes qui prennent pour sujet le réseau lui-même avec donc une forte dimension réflexive et sur lequel apparaissent rapidement des groupes non techniques comme Net Jokes Net Rumor Net Bizarre Net Flame qui sont des groupes qui ont marqué la culture du Usenet la deuxième grande hiérarchie c'est Mode. qu'on retrouve ici je crois Mode.stuff des groupes où on a jugé qu'ils avaient besoin de modération parce qu'ils sont soumis rapidement à des dérives hors sujet beaucoup de provocations des contenus sensibles enfin c'est des choses qu'on trouve aussi sur Net Flame bien sûr mais je pense qu'il y a aussi des groupes qui se transfèrent d'une hiérarchie à une autre selon le moment et donc Mode pour modération qui permet le filtrage des conversations et une troisième troisième branche donc qui n'est pas illustrée ici c'est FA. donc ça veut dire From Arpanet et qui redirige les listes de l'Arpanet à travers l'UICB Vax donc le Vax de l'University of Berkeley in California c'est bien ça oui ce qui est dont l'administrateur est Mark Horton qu'on va retrouver un peu plus tard qui est très important dans cette histoire alors Usenet se distribue de manière différenciée soit sur l'ensemble du réseau soit à l'échelle continentale nationale ou encore plus locale aux Etats-Unis Etats, provinces, villes voire à l'intérieur même d'une organisation ça dépend comment le groupe a paramétré En 86 le réseau UCP et Usenet s'étend déjà à travers l'Amérique du Nord la Corée le Japon et Israël et bien sûr l'Europe et des sous-réseaux continentaux voient le jour c'est le cas pour Unet en Europe ou Junet au Japon et donc on va parler en particulier de Unet Et dernière chose à propos de l'extension du réseau Usenet il a donc des passerelles avec Arpanet mais aussi le réseau de IBM Bitnet qui s'appelle Perl en Europe donc il s'étend très loin au moins par volet alors à partir de de 81 on commence à distribuer des cartes logiques pour résoudre ces problèmes de path de route qui sont soumis un peu à la divination si j'ose dire avant ça il fallait deviner les routes par le bouche à oreille donc on commence à établir des cartes logiques pour donner des chemins au moins qui sont au moins valides à un moment donné ces cartes sont distribuées aux conférences Usenix qui rassemblent la grande partie de la communauté internationale Unix surtout aux Etats-Unis mais rapidement aux conférences des groupes plus locaux dont je reviendrai dessus aussi alors la première connexion transatlantique se fait avec l'UFEC qui est l'University of Kent en Angleterre qui n'est pas considérée comme l'Europe parce que dans tous les rapports de l'époque c'est pas du tout considéré comme la première connexion européenne donc ici je vous ai mis une carte logique de 83 qui connecte la carte européenne à la carte américaine donc la carte américaine n'est pas détaillée on a juste la carte européenne donc on voit IUP ici mais on voit surtout MCVAX qui est le nœud central européen et pour la petite histoire je vous ai souligné en rouge la machine CNAM qui est le nœud la colonne vertébrale française qui redistribue notamment à Jussieu donc je pense pas que c'est pas ça figure pas encore là ça doit être le tout début je pense qu'on est en mars 83 là oui non en avril oui donc avril la première connexion française c'est mars donc là on est en avril donc Jussieu n'est pas encore connecté mais ça va pas tarder donc la première connexion à l'Europe à l'Europe avec un grand E si j'ose dire c'est à partir des Pays-Bas au MCVAX donc le VAX du centre de mathématiques et d'informatique d'Amsterdam c'est de CWI qui va connecter petit à petit les machines à travers toute l'Europe en premier lieu en 82 Copenhague au Danemark puis une accélération en 83 avec l'Ecosse la France et d'autres pays qu'est-ce que ça veut dire la ligne centrale qu'est-ce que c'est c'est les grosses connexions par lesquelles tu finis par passer oui c'est ça c'est les colonnes vertébrales donc il y en a deux en Europe enfin une qui n'est pas européenne qui est anglaise britannique et la deuxième qui est le MCVAX donc je pense que autour de UQI je pense que c'est essentiellement des machines des îles britanniques et pour l'Europe continentale il faut passer sur MCVAX c'est un des exemples d'échange mail qui dit ça y est la carte européenne est connectée voici la carte européenne justement en mars 83 je vous ai souligné aussi le pass qui est un vrai pass qui est une vraie route qui n'est pas une route hackée qui se termine par le nom de PIT donc PIT c'est PIT-Birtema qui est le chef d'orchestre en quelque sorte avec Theus Hagen de la connexion néerlandaise du nœud central néerlandais et qui va être aussi la personne qui va faire la blague du Kramvax en 84 j'ai pas de carte géographique pour 84 j'en ai pour plus tard mais je vous la montrerai plus tard donc en 84 la carte géographique de Usdet couvre les Etats-Unis l'Europe mais aussi Hawaï l'Australie et bientôt et bientôt le Japon pas encore en 84 je crois que c'est 85 le Japon et en Europe plus particulièrement l'Angleterre enfin le Royaume-Uni les Pays-Bas bien sûr la Norvège la Suède l'Allemagne la Suisse la France et l'Autriche donc on en est là en 84 alors qu'est-ce que U-Net c'est la plaque tournante ou la colonne vertébrale des réseaux européens des réseaux U-Net et U-CP européens il est lancé sous cette sorte de FAI avant l'heure en quelque sorte il est lancé en 82 par le European Unix User Group le EUG alors il y a plein de noms barbares qui font partie du vocabulaire des groupes d'utilisateurs Unix et U-CP donc le EUG le European Unix User Group est créé sur le modèle des EUG qui eux-mêmes découlent de USNIX qui sont les seuls d'ailleurs à un nom pas trop difficile à prononcer ils vont se déployer les Etats-Unis au Japon en passant par l'Europe en Europe le EUG est britannique donc est pionnier mais aussi les Néerlandais dès 77 au tournant des années 70-80 le groupe Unix britannique avec une très forte implication des Néerlandais qui sont donc localisés au centre de mathématiques et d'informatique d'Amsterdam va se redéfinir comme étant un groupe européen donc l'European Unix Open System User Group afin de stimuler et fédérer les réseaux Unix européens c'est dans cette dynamique que se multiplient les chapitres nationaux qui s'appellent l'UG ou Local Unix User Groups dont en France l'AFU qui a changé de nom en 2002 qui est la fenêtre maintenant mais l'association française des utilisateurs Unix qui se crée en 82-83 les groupes Unix fournissent un cadre technique et administratif pour que les réseaux comme Unix existent et se déploient et c'est une structure en relais puisque les groupes locaux vont à leur tour fournir les ressources quand je dis fournir c'est pas totalement mais participer à fournir les ressources pour faire tourner ces réseaux là mais en fait ce que je ne dis pas là c'est que les ressources elles viennent surtout des centres des laboratoires d'informatique en particulier des centres de calcul dans les universités c'est le cas c'est le cas au CNAM au départ puis à l'INRIA puisque la colonne vertébrale française est délocalisée à l'INRIA en 86 mais ça commence au CNAM donc ici en 88 Usenet c'est bien étendu comparé aux Etats-Unis l'administration de je vous mets la carte mondiale de Usenet en 86 comparé aux Etats-Unis l'administration de Unet est beaucoup plus organisée chaque pays membre fournit un autre backbone qui colonne vertébrale qui organise le réseau national par des connexions directes c'est un réseau décentralisé donc les hôtes nationaux se réunissent aux grandes conférences des Unixus Groups pour se concerter sur les stratégies et le routage est administré par les hôtes de backbone chacun connaissant l'organisation dans son propre pays et quels hôtes sont dans les autres pays les informations de routage sont automatiquement échangées très régulièrement entre des hôtes backbone et entre l'Europe les Etats-Unis et le Japon alors les protagonistes sont donc Theus Hagen et Pete Birthema qui sont les administrateurs du nœud qu'on ne voit pas ici mais du nœud d'Amsterdam on voit bien le dessin la centralisation par Amsterdam alors ils sont des Unixiens convaincus surtout Theus Hagen qui est impliqué dans les groupes Unix depuis je crois que c'est un des fondateurs du groupe néerlandais donc depuis 77 et adepte de la culture Unix que vous connaissez sûrement alors la philosophie Unix avec des guillemets est une expression un peu fourre-tout qui regroupe un style de programmation fondé sur les systèmes modulaires adaptables non hiérarchisés mais aussi une relation intime à la machine ce qu'ils appellent le hands-on les mains en mouillis en quelque sorte une approche pragmatique de la résolution de problèmes la méfiance ou certaines méfiances envers la théorie des formes d'anti-bureaucratie d'anti-autorité d'autonomie qui se traduisent par un fort libéralisme voire un libertarianisme qui peut être ambivalent parce que d'un côté un amour de l'indépendance et de l'autre côté une allégeance à ce qu'ils appellent les gourous et au culte autour du Unix donc je me tourne vers Laurent parce que Laurent nous a pas mal parlé de ça de cette ambivalence je suis sûre l'article est publié dans le double volume que je vous ai fait passer donc un petit peu le côté religieux d'Unix donc toujours dans cette philosophie Unix un éthos scientifique de l'échange des codes ouverts et public et enfin une très forte dose d'humour et d'autodérision notamment dans cette idée de culte une forte propension à construire et alimenter des récits des mythologies et un patrimoine de ses propres communautés alors Théoussagan et Pimbert Emma sont emprunts de cette culture ou de cette philosophie Unix et ont participé aussi beaucoup au mouvement alors je cite des interviews avec eux au mouvement du flower power comme ils le disent eux-mêmes auquel ils participent notamment pour l'esprit contre-culturel mais aussi par de nombreux détournements technologiques dans ces années-là ils passent leur temps à voyager entre les Etats-Unis et l'Europe en important des pièces et logiciels souvent en contournant les restrictions de douanes ou les restrictions légales généralement entre les Etats-Unis et l'Europe en particulier pour les modems pour communiquer à distance sur l'infrastructure des réseaux de télécommunication les machines uniques sont besoin d'appareils qui traduisent les signaux analogiques en signaux numériques ces modems donc des modulateurs des modulateurs font alors l'objet d'une forte série de restrictions légales en Europe qui sont dus à un contrôle strict par certaines industries des nationales et télécom en France c'est très vrai des modems états-uniens enfin américains sont alors importés sous le manteau par les néerlandais qui ensuite les redistribuent à leurs partenaires européens lors de conférences d'utilisateurs uniques alors je leur ai demandé vous étiez flower power vous deviez être du coup impliqué sur des questions politiques notamment les relations est-ouest donc qu'est-ce que vous pensiez de la frontière pro-soviétique à l'époque et ils me répondent enfin c'était Oussagen qui me répond on parlait surtout des possibilités de connecter des nouveaux sites et du défi que cela pourrait poser d'envoyer des messages depuis des sites non connectés et il arrive à me parler de la blague crème vax on en a un jour parlé lors du déjeuner avec Pete Birthema et à quel point en fait sur le plan technique ça serait facile parce qu'il n'y avait pas de garde-fou sur le plan de la sécurité à cette époque le soir même Birthema envoyait le message le message il faut comprendre d'abord que pour composer un message il faut à l'époque il faut répondre à des contraintes suivre des règles rien n'est transparent comme je vous le disais tout à l'heure et composer un message qui marche qui respecte ces règles c'est déjà une première étape de la citoyenneté de Usenet ou d'Internet plus généralement alors pour comprendre le code source de l'email il faut savoir que tout repose sur des questions de sécurité très lâches en fait qui sont basées sur de la confiance chaque ligne en effet peut être contrefaite à l'époque elles entrent dans un les méta données du message rentrent dans un certain format alors déjà le format c'est la SCI qui a possible d'écrire en russe c'est pour ça que le fameux Tchernanko s'adresse au reste du monde en latin enfin c'est notamment pour ça et elles doivent répondre à un certain standard alors ici je vous ai mis rapidement les deux standards sur lesquels se fondent les messagieuses nettes qui sont des standards ARPANET le 850 et le 822 donc le 850 c'est le plus récent en fait parce qu'il date de 1983 il a été mis au point par le fameux Mark Horton dont je vous parlais tout à l'heure qui est à BSD Berkeley Software Development Team à Berkeley et qui s'occupe aussi de l'UICP Map Project Map Project on fait les cartes logiques pour rentrer dans le message on écrit d'abord des lignes dites obligatoires alors la première ligne obligatoire c'est la Relay Version qui donne la version du programme qui relaie le message depuis la machine directement liée avec son nom et sa date de version le nom de domaine du site qui relaie change à chaque relais ici le dernier relais c'est UZO UUCP donc c'est en fait la dernière machine qui a reçu le message dont je vous parlais tout à l'heure la University ça m'embête de ne pas me rappeler le nom officiel mais c'est je me souviens cette Université Canadienne ensuite la Posting Version c'est le logiciel qui rentre le message dans le réseau qui a le même format que la Relay Version et qui normalement est censé identifier le même site que le Message ID qu'on va retrouver un peu plus tard l'identité du message l'identité unique du message sauf si le site expéditeur utilise un Gateway alors le Pass c'est ce qui nous intéresse le plus ici et la route qui a pris le message pour arriver à destination selon l'état du réseau à un instant T le système tout à droite et le système expéditeur le système d'origine auquel il est possible d'ajouter le nom de l'expéditeur c'est ce qui est fait ici Tchernanko sur le Crenvax quand le message est transféré il ajoute son nom à la liste supposément M.C.Vax puis M.C.Vax puis Phil Labs puis Linus ont ajouté au fur et à mesure leur nom puisqu'ils transféraient le message alors ces chemins sont scrutés par les utilisateurs alors par beaucoup d'utilisateurs disons pour plusieurs raisons à cette époque là surveiller les performances de routage établir les nouveaux chemins pour accéder à des sites vérifier qu'un site n'a pas déjà été atteint avant de lui retransmettre pour éviter le problème de la redondance la ligne FROM est l'adresse en pseudo-domaine ARPANET donc Tchernanko at Crenvax point UUCP donc l'adresse électronique n'est pas forcément vérifiée si la ligne SENDER est présente mais dans ce cas n'aurait pas à être la même que l'entité responsable de l'origine de l'article mais de toute façon rien ne peut être vérifié à cette époque là donc ça résout le problème les newsgroups nous intéressent aussi dans la mesure où là ils sont en multipublication donc on est sur les parmi les plus gros newsgroups de Usenet donc Net General où quasiment tout le monde est abonné je pense Unet General qui est son cousin européen Net Politics et cousin européen Unet Politics c'est la ligne qui a le plus qui dans l'histoire du Usenet a subi le plus d'abus le multiposting c'est une des plaies de Usenet parce que dans ces temps de coûts très hauts enfin de ressources de ressources onéreuses on essaie d'éviter de multiplier les messages partout sauf s'il y a une bonne raison Les premiers spammers ou les techniques de spam se sont beaucoup fait la main sur l'abus du multiposting Alors Net General c'est le premier groupe de Usenet qui a été fondé en 1981 et c'est là aussi qu'on voit apparaître la première mention de la Netiquette donc l'étiquette du Net qui vient déjà des listes de diffusion de l'ARPANET mais en tout cas sur Usenet c'est la première fois qu'on voit apparaître là et elle est mentionnée dans un message en 1982 où il est écrit en caractère majuscule qu'elle doit bien être lue par tout le monde ça aussi je vous en parle parce que ça fait partie de cet apprentissage de la citoyenneté du Net et de Usenet il est aussi Net General le premier groupe non local c'est à dire à diffusion globale Net Politique c'est un groupe mythique aussi quelqu'un a d'ailleurs analysé les données il a trouvé que c'était le groupe où le mot paranoïaque était le plus utilisé par rapport aux autres groupes ça en dit long je pense que c'est du coup un très bon groupe pour ce message donc ensuite la ligne Subject USSR en Usenet ça parle de soi-même puis le Message ID qui est l'identifiant unique du message qui doit être conforme au standard mais qui donc peut être contrefait assez facilement à l'époque la date est intéressante juste dans la mesure où le FOSER a bien fait attention de suivre la différence de fuseaux horaires entre Amsterdam et Moscou alors les lignes optionnelles ensuite sont la ligne Sander qui n'apparaît pas ici parce qu'elle est remplie si quelqu'un dont l'identité est différente du compte depuis lequel a été envoyé le message ce qui est le cas en fait dans cette blague le logiciel dans ce cas vérifie automatiquement et note l'adresse et le nom de domaine approprié ça aurait dû être fait dans ce cas mais je pense j'ai pas réussi à trouver d'explication mais je pense que ça a été désactivé alors sur la date date received a aussi son importance pour connaître la culture pour comprendre la culture de Usenet elle suggère d'abord la temporalité de routage du mail dans ce cas là le message a mis 3 jours pour arriver au Canada et elle peut aussi faire figurer une date d'expiration ce qui n'est pas le cas ici mais je mentionne cette date d'expiration parce qu'à l'époque les dates d'expiration sont assez courtes les serveurs n'archive que très peu les archives Usenet et en général les serveurs sont vidés au bout de deux semaines et donc UZU dont je parlais tout à l'heure la machine de serveurs UZU de l'université canadienne est une des rares à avoir gardé les archives c'est pas Waterloo ah c'est ça Waterloo l'université de Waterloo là je voyais il parlait de Duke en Caroline du Nord mais c'est peut-être Duke c'est où a été inventé Usenet les étudiants c'est je crois il me semble d'accord mais il me semble bon il faut un peu vérifier après alors l'organisation c'est l'organisation d'origine de l'expéditeur où la machine est localisée elle est importante parce qu'elle permet de préciser derrière les non-cryptiques des machines qui est la personne et plus précisément à quelle organisation ou institution elle appartient ce qui est important dans ce réseau de spécialistes professionnels de l'informatique et souvent universitaires alors d'autres lignes optionnelles ne figurent pas ici mais sont des commandes plus élaborées qui permettent par exemple de créer des nouveaux groupes ou d'en supprimer de contrôler la diffusion d'un message de programmer sa disparition de générer des listes de tous les sites voisins d'un nœud etc. alors je voulais juste pointer du doigt quelques éléments supplémentaires qui sont le numéro de téléphone du contact contact à Moscou qui est en fait la date du 1er avril 84 à l'envers donc qui est un indice un peu de la blague c'est écrit dans le corps du message aussi c'est écrit oui today exactement les machines supplémentaires mais ça en fait on les voyait déjà dans le pass mais on en voit une de plus je crois on voit apparaître une machine supplémentaire juste à la ligne en dessous qu'Algé Vax qui a beaucoup fait parler bien sûr les destinateurs du message qui ont honoré l'idée parce que sur Usenet à l'époque on parlait beaucoup comme l'ARPANET était financé par la défense américaine forcément on disait le CIA est partout et le CIA vient forcément nous espionner sur Usenet donc évidemment quand ce KGB apparaît ça fait rigoler tout le monde et enfin la signature qui est une des un des un endroit où en général les Usenet expriment beaucoup leur créativité bon là c'est très sombre on voit juste l'adresse l'adresse UCP mais on y trouve beaucoup des dessins ASCII des blagues et on se dispute aussi beaucoup sur le format des signatures pour pas que ce soit trop long pour pas trop abuser des ressources etc. donc là on a quelque chose de sombre le secteur général étant chacun de très sérieux alors la hack utilise le mailer USP par le biais du programme Sandmail qui est le serveur de messagerie le plus populaire de l'époque qui est sur code ouvert qui est issu lui-même des logiciels de l'ARPANET le Sandmail est donc un service de messagerie au code ouvert issu des logiciels d'ARPANET un montant 80 il peut gérer plusieurs protocoles et c'est aussi pour ça qu'il est populaire à l'époque la configuration se fait en fichier texte qui permet une grande flexibilité et pour utiliser l'UICP sur Sandmail il faut passer par la fonctionnalité Mailer Table table de configuration Mailer créer une base de données utilisée par le logiciel pour le montage elle permet de diriger les mails vers tel ou tel domaine donc ici Pete Birthema il a commencé en fait avant tout par modifier cette Mailer Table modifier la table de configuration pour que en fait il a anticipé sur le fait qu'il allait recevoir des réponses à l'adresse CREMVAX donc pour il a modifié la table pour que tous les mails de réponses soient renvoyés de CREMVAX enfin cette adresse fausse vers sa boîte de lettres personnelle il a ensuite désactivé le UICCO qui est le programme de communication qui réalise des transferts il a tout simplement réécrit entièrement l'antenne du message donc puisqu'il avait désactivé UICCO tous les processus automatiques de vérification étaient off il a réécrit l'antenne du message en faisant attention à tenir compte du flux horaire c'est ce que je disais tout à l'heure alors la réécriture des antennes du message c'est parmi les premières techniques typiques des premiers spammers le flop est le plus facile à contrefaire mais les lignes organisation message ID sont aussi les cibles de la contrefaction de la contrefaçon ah oui pardon la contrefaçon l'identité du véritable expéditeur cependant figure toujours dans le PATH quelque part c'est ce qui est à sa droite qui est contrefait c'est bien le cas ici tout ce qui est après MCVAX est contrefait mais ici comme MCVAX est de toute façon un autre relais pour tout le réseau européen vers les Etats-Unis et vers le Japon enfin pas encore vers le Japon pardon je vous mets toujours la date il n'est pas facile de déterminer que c'est bien lui voilà que c'est bien lui le enfin en fait si c'est facile tout le monde l'a très vite deviné mais ça pourrait dans un autre contexte n'être pas si facile à déterminer donc il a ensuite réactivé USIECO puis lancer les connexions pour diffuser l'article alors la réception du message déclenche de grands fourrires sur USENET mais aussi quelques énervements et je vais commencer par ça pour vous parler un peu de ce que c'est être citoyen de USENET à l'époque c'est d'abord respecter une certaine étiquette donc je vous en ai sélectionné deux le premier en particulier très énervé montre qu'une des bases de la citoyenneté ou du fait d'être oui de la citoyenneté sur USENET c'est de respecter la gestion difficile et coûteuse des ressources en effet l'envoi et la réception de US produit de grosses factures sur téléphone et au milieu des années 80 les services il y a très peu de services commerciaux pas vraiment de fournisseurs d'accès ou en tout cas très informels tout est très cher chaque hôte paye pour ses propres liens et certains encouragent d'autres à se connecter à eux pour raccourcir les chemins de transmission et faire quelques économies chaque hôte donc paye ses propres factures certaines sont plus élevées si les liaisons entre hôtes sont plus distantes alors là beaucoup d'américains sont furax parce que les messages viennent d'Europe en l'occurrence d'autres problèmes de coûts de ressources sont les surcharges dans les lecteurs dans les lecteurs de news dans les logiciels la propagation lente les coûts de transmission hauts et irréguliers et de l'insécurité généralisée en 86 il est dit que plus de 90% des articles atteignent 90% des autres en trois jours parce qu'il laisse quand même une grosse marge d'erreur mais il se félicite à l'époque que les bugs de transmission causent des pertes d'articles de plus en plus rares alors une deuxième composante de cette citoyenneté du net c'est la propagation des messages servant à cultiver une certaine culture de l'humour ce qu'on appelle aujourd'hui les mêmes internet commencent un peu sur le net plus ça se propage plus ça fait rire et plus on le plus on le retransfert donc ici c'est ce deuxième message qui en témoigne ça serait intéressant de voir comme il dit dans quel news group votre message va être transféré ah oui entre parenthèses c'est les réponses de Piedbert qui va donc les use net silly groups comme on appelle ou net bizarre ou net jokes figure en haut du tableau sont typiquement des groupes où on a pu reposter et recublier ces messages là alors d'autres j'en ai pas trouvé d'exemple dans les réponses ça c'est une en fait c'est une sélection là je vous ai mis des extraits mais c'est une longue sélection par Pierre Birkremal des réponses qu'il a reçu il y a eu beaucoup de réactions sur le contenu même du message et sur l'admiration ou le fait de tourner en dévisions la connexion même d'un pays soviétique donc beaucoup énormément de blagues tout un chapelet de blagues sur ah disons que les soviétiques sont sur internet ah 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 plus généralement en fait les utilisateurs d'internet les américains ou les européens utilisent beaucoup use net pour sonder en fait l'expression même du réseau voir où ça en est en quelque sorte alors là comme vous l'avez dit tout à l'heure on est encore en Europe occidentale mais bientôt on va arriver à l'Europe orientale et à l'Orient même à l'Asie les aubaines alors quand je dis aubaines ça s'écrit H-A-U-B-E-N qui ont publié le bouquin d'histoire de use net en 97 qui s'appelle Netizen raconte sans la dater malheureusement mais raconte l'expérience d'un étudiant je pense que c'est à la fin des années 80 enfin plutôt au début des années 90 même l'expérience d'un étudiant qui a envoyé toute une enquête en fait sur les réseaux use net en disant est-ce que vous êtes dans un pays non démocratique et si c'est le cas racontez nous un peu votre expérience donc on a tous ces témoignages qui remontent comme ça à l'époque dont les premiers témoignages des pays soviétiques qui sont fraîchement connectés au temps dans les années 90 donc il y a cette idée en fait dans l'idée d'être un citoyen use net cette idée que plus l'outil de communication use net sera répandu plus la démocratie avance cette équivalence là c'est une sonde pour montrer que même dans les pays non démocratiques ça y est on y est arrivé évidemment le contexte géopolitique donne raison entre guillemets je ne me permettrai pas d'une telle hypothèse mais a l'air de donner raison puisqu'on est en plein dans un moment de dislocation du bloc soviétique et la révolution enfin l'ouverture est-ouest est en cours donc use net arrive à un moment de convergence donc c'est une certaine culture technopolitique de croyance très forte dans le potentiel démocratique des outils de communication via l'informatique enfin dernière dernière composante de la citoyenneté use net qui n'apparaît pas en fait dans les messages que j'ai regardé c'est la question juridique en fait le rapport entre technique et légalité qui commence à se poser mais très peu finalement à cause du flou juridique alors c'est Quarterman encore qui rappelle que au milieu des années 80 la communication sur les réseaux informatiques est encore dans un flou juridique certains cadres existent les administrateurs de réseaux aux Etats-Unis en tout cas sont responsables des contenus liés à la diffamation l'obsédité mais etc mais les utilisateurs individuels sont aussi responsables des contenus ainsi que des problèmes liés au droit d'auteur et à la violation de la vie privée c'est des choses qui par exemple en France vont faire beaucoup beaucoup débat mais à la décennie suivante il cite d'ailleurs Quarterman l'exemple du crème-vax pour dire que en fait malgré ce cadre légal existant on ne peut quasiment pas contrôler ce qui est posté publié diffusé sur le réseau il dit il est quasiment sûr que tous les réseaux peuvent être broken ou peuvent être cassés ou on peut s'y introduire que chaque transmission peut être enregistrée et que la plupart peuvent être contrefaites donc il cite à cet égard le crème-vax un autre problème légal se pose qui est celui du contrôle de l'information par les gouvernements sur les réseaux mondialisés et à cet égard le crème-vax aurait été cité alors je n'ai pas réussi à en trouver une preuve formelle mais il aurait été cité et discuté lors d'une séance du congrès américain l'exemple du crème-vax ce que j'ai trouvé c'est un rapport un rapport qui s'appelle Science, Technology and the First Amendment et qui en effet parle du fait que le congrès doit s'opposer la question de si les droits du First Amendment du premier amendement de la liberté d'expression s'étendent à la presse internationale qui publie aux Etats-Unis et à partir de cette question sur la presse internationale la conversation dévie sur l'information et les communications qui passent par les réseaux informatiques internationaux donc le rapport constate le rapport ne dit pas que la question que le crème-vax a été cité au congrès mais en tout cas il lui cite le crème-vax comme un exemple de cette complexification des problèmes de la circulation et du contrôle de l'information sur les réseaux globalisés et conclut en disant en d'autres termes la seule manière efficace de contrôler les interlocuteurs étrangers qui parlent aux Etats-Unis doit peut-être de excusez-moi ma traduction en direct c'est pas très bonne mais doit être ou peut-être de couper la communication de les empêcher de parler sur le sol américain ce qui est peut-être possible techniquement mais ce qui poserait un problème avec le First Amendment donc c'est pas une solution qui traîne vraiment en compte alors je termine donc troisième partie je reviendrai à ces réactions-là un peu plus tard justement on parle d'informations mondialisées parce que Usenet et les machines de l'UCP s'inscrivent dans un contexte global dans des relations Est-Ouest bien sûr qui sont très froides même si elles ont tendance à se réchauffer mais qui sont critiques sur le plan géopolitique la réception du message par les nombreux le rire de Usenet met en abîme la situation du réseau avec la situation géopolitique globale parce que bon nombre d'utilisateurs de Usenet comme je le disais tout à l'heure sont impliqués dans un pan-est lui-même financé par la défense américaine et aussi beaucoup ne savent même pas que Usenet a déjà atteint l'international beaucoup croient encore que Usenet n'est qu'américain alors que l'extension européenne est quand même déjà bien avancée alors pour remettre en contexte le début des années 80 en termes de politique de technologie sont aux Etats-Unis encore sur le mode du monde fermé de closed world comme on parle l'historien Paul Edwards en fait ce que Paul Edwards dit c'est que derrière le réchauffement de la fin des années 70 en fait on a à nouveau une recrispation dans les années 80 dû notamment à un imaginaire populaire des cyborgs et du nucléaire en particulier de l'informatique d'un côté de l'intelligence artificielle mais aussi du nucléaire pardon l'Afghanistan oui et d'une situation géopolitique assez tendue lui il ne parle pas de l'Afghanistan mais en effet ça marche aussi bien il rappelle que reconverge encore au début des années 80 dans une génération qui est née pendant la guerre froide d'une rhétorique politique qui est liée à cette guerre froide des solutions de défense qui reposent de plus en plus sur la haute technologie et aussi d'un héritage de la méfiance envers les technologies en contexte de critique de la guerre et en même temps il dit que cette défiance se transforme en une sorte d'intérêt qui est pris en charge justement par la culture populaire voire d'un optimisme de plus en plus technophile en particulier dans le contexte d'un boom économique lié à l'informatisation et aux ordinateurs personnels alors en fait on est dans une dans un moment de enfin on fait suite à un moment de détente où en apparence les révélations publiques est-ouest se pacifient de plus en plus c'est la politique de Nixon et Kissinger mais en fait des actions de reprise de contrôle en son main notamment de la CIA sont très actives mais pas mais non non officielles donc on est dans un moment de mise en place de politique enfin les années 70 mettent en place une politique de non prolifération des armes nucléaires tout en finançant très fortement des opérations de sciences informatiques à côté un grand mouvement de réforme de la défense américaine né au début des années 80 qui se fonde sur une crise de conscience critique de la complexité logicielle de la haute technologie pour la défense et de ses coûts donc les coûts et le contrôle informatique devient un focus critique et on met en place des programmes avec les universités les industries et la recherche gouvernementale pour travailler sur les systèmes experts la gestion des connaissances et l'intelligence artificielle en particulier parallèlement l'imaginaire populaire plutôt optimiste se teinte de se reteinte de critique et de défiance dû notamment à l'activisme politique et scientifique anti-nucléaire aux Etats-Unis et en Europe qui y atteint un pic au début des années 80 revient ce thème de l'anxiété de l'apocalypse nucléaire dans la culture populaire qui est notamment alimenté par une série de fausses alertes et d'erreurs informatiques au niveau des réseaux d'ordinateurs pour la défense nucléaire qui font grimper dans les faits les niveaux d'Aircon donc le Defense Condition alors en Union soviétique et dans les pays du Comicon donc Pencil for Mutual Economic Assistance c'est la région du bloc soviétique en gros entre 1941 et 1991 on a une industrie informatique qui est très active qui toutefois manque de standards elle n'est pas internationalisée ou du moins elle est régionalisée mais elle n'a pas la portée internationale qu'ont les Etats-Unis qui est un petit peu en retard dans les langages de programmation et dans ce début des années 80 l'innovation soviétique en matière informatique atteint ses limites et les politiques très protectionnistes très nationalistes en la matière commencent à se relâcher et à se tourner vers l'Ouest des programmes d'influence ou de piratage de l'innovation américaine sont mis en place c'est les premiers relâchements des politiques de contrôle des exportations alors les Etats-Unis qui mettaient de nombreux embargos sur la circulation de certains équipements informatiques vers l'Union soviétique commencent à se relâcher par exemple c'est l'époque où les premiers IBM sont importés en Union soviétique l'Union soviétique a aussi développé enfin l'Union et le Bloc soviétique ont aussi développé leur propre réseau réseau informatique des réseaux expérimentaux de transmission de données dans les années 70 en 77 par exemple un premier réseau qui d'ailleurs a communiqué avec l'Occident à partir d'un institut à Vienne mais ça a été très court c'était vraiment une expérience de moins d'un mois où des scientifiques autrichiens polonais soviétiques américains ont pu communiquer à travers un réseau de nombreux programmes scientifiques avec l'informatique au centre sont quand même mis en place depuis les années 60 et qui réchauffent et qui contribuent à réchauffer les relations est-ouest l'Union soviétique a aussi développé son propre réseau qui a finalement été mis en échec qui s'appelait le réseau au gaz il y a pas mal de choses qui ont été écrites là dessus donc je vous renvoie vers la littérature il faut dire aussi que l'Union soviétique et les Comécon sont des membres actifs d'organisations internationales comme l'Internet Federation for Information Processing donc l'IFIP par exemple alors mais quand même au début des années 80 on est dans un moment de stagnation de l'équipement informatique en URSS on a plus de programmeurs que de machines un problème qui va se résoudre peu à peu avec le développement d'une industrie et d'une pratique amateur des micropossesseurs qui amorcent l'industrie des ordinateurs personnels en Union soviétique alors plus précisément dans notre cas les Vax les fameux Vax qui sont au centre de notre là vous pouvez voir quelques réactions justement des réactions un peu étonnées mais amusées évidemment qui disent mais comment l'Union soviétique a pu obtenir des Vax je croyais qu'à chaque fois que la Russie essayait d'acheter un Vax les douanes mettaient du ciment dedans etc etc donc ici toute cette blague c'est parce que le Vax est une des machines qui a été mise pendant longtemps sur une liste de machines interdites d'exportation vers certains pays l'Union soviétique en tête donc une série de restrictions dans la circulation de produits informatiques à l'international qui explique les réactions de ses utilisateurs et le Vax est l'une des stars de la culture unique c'est l'internet elle n'est pas censée être emportée par l'Union soviétique parce que le COCOM qui est le Coordinating Committee for Multilateral Export Controls qui est un comité de l'OTAN contrôle l'exportation de matériel stratégique vers des puissances capables de développer la puissance nucléaire et donc le Vax est considéré comme ayant assez de puissance pour participer justement à ce développement-là donc la CCL Commodity Control List détermine des produits susceptibles de poser problème dans un contexte sensible stratégique les produits vendus à l'Union soviétique sont les plus contrôlés mais pour d'autres raisons d'autres pays ne peuvent acheter ces machines comme l'Afrique du Chul sur laquelle un embargo politique a lieu mais aussi en France pendant quelques années en France le Vax a été interdit d'importation pour toute une série de raisons politiques mais notamment le soupçon de sympathie communiste au sein des politiques françaises Alors je passe un peu plus rapidement sur tout ça parce que ça fait longtemps que je parle Il faut noter qu'une série de violations de la politique du COCOM a eu lieu dans les années 70 et 80 des exportations clandestines notamment sous par des techniques notamment fondées sur le clonage de machines ou alors l'importation de machines en pièces détachées par exemple en France un clone du Vax qui s'appelle le Sistim qui est toujours dans les réserves du musée des arts et métiers le Sistim 850 je crois a été importé pièce par pièce par le biais d'une entreprise britannique qui faisait donc des clones du Vax alors par exemple le Japon ou la Norvège ont exporté des machines illégalement vers l'URSS entre 82 et 84 suscitant parfois des réactions violentes des Etats-Unis par exemple Toshiba a été banni alors je ne sais pas pendant combien de temps mais par les Etats-Unis à cause de ça le Vax fait donc partie de cette liste le Vax c'est une machine DEP Digital Equipment alors le Vax que vous voyez ici était considéré comme une machine de puissance capable de faire un calcul de physique nucléaire avec donc un risque de dissémination nucléaire pour les puissances émergentes ou l'antidoté de la bombe le Vax a été retiré de cette liste avant même la blague du crème Vax ce dont n'était pas au courant tous les utilisateurs de Buznet et donc le mythe du Vax interdit à l'union sur l'obétype était un mythe en fait n'était plus une réalité en 84 alors je conclue sur ça qu'est devenu le crème Vax parce qu'il y a eu un après 84 en quelque sorte en 90 au Kurchatov Kurchatov Institute de Moscou qui est un institut de recherche sur l'énergie nucléaire est créé un système d'exploitation nommé Demos dont le développeur qui travaille sur Unix crée une liaison vers Usenet et dépose en même temps le domaine internet demos.su Soviet Union et donc la première liaison vers Usenet a bien lieu mai en 90 et il est assez révélateur et symbolique que le premier message attesté en tout cas d'utilisateur russe le fameux développeur qui s'appelait Antonov décide de poster sur Unet Jokes c'est le premier message officiel de l'union soviétique sur Usenet donc un peu en hommage ou en vrai dans la tradition de la culture Usenet on y voit d'ailleurs dans ce message enfin un vrai chemin un domaine UICP soviétique une connexion à Usenet tout à fait véridique via une liaison par un nœud entre l'union soviétique Moscou et Funet qui est le réseau Usenet finlandais donc c'est là que la liaison se fait par la finlandais alors face aux réactions amusées et parfois un peu sceptiques des occidentaux on peut voir dans ce prochain message qu'il y a toute une investigation qui est faite par les Usenet qui n'en croient pas leurs yeux et qui commencent à vérifier tous les protocoles toutes les loupes pour voir si cette fois-ci c'est un vrai message donc 6 ans plus tard ils ont quand même une bonne mémoire face à ces réactions l'administrateur de Demos va renommer en hommage au passé et glorieux de la blague du 1er avril va renommer son serveur Crèmevax donc le Crèmevax va véritablement exister à partir de ce moment là alors Demos c'est un cas intéressant pour justement cette ouverture des réseaux au monde des réseaux informatiques au monde non occidental quand je dis ouverture je veux dire l'extension de ce type de réseau là vers des pays non occidentaux c'est alors Demos a distribué déjà ses propres versions d'UNIX depuis 82 en URSS donc a déjà quand même une histoire liée à UNIX Demos est une petite entreprise qui a profité de la perestroïka et d'une loi en 87 qui autorise la création de petites entreprises privées elle fonde le premier fournisseur d'accès à internet russe qui est le Relcom qui est un nom qu'on peut trouver ironique qui s'appelle Reliable Communication ironique parce qu'au même moment l'intrusion entre guillemets soviétique sur les réseaux était considérée comme le saumon de la non-sécurité sur Usenet et a déjà des réseaux en fait des réseaux domestiques certes mais déjà depuis quelques années avec 400 400 autres à l'intérieur de l'Union Soviétique ces réseaux sont fondés sur des modèles à Maléby dans un contexte d'infrastructure de pénurie et il était tout naturel qu'ils se connectent au réseau UICP Usenet qui était un peu l'homologue occidental donc Unet le Usenet européen se connecte à Relcom ou plutôt connecte Relcom en 90 à l'international via Funet dont je vous parlais tout à l'heure grâce à un Vax donc c'est bien un Vax qui est installé à Demos Unet entre temps est devenu le plus grand centre de réseau en Europe jusqu'aux confins de l'Europe puisque à la fin des années 80 ils ont atteint la Yougoslavie la Bulgarie la Hongrie la Tchèque-Slevaquie avant même 90 c'est pas la date exacte puis enfin l'Union soviétique en 90 Demos est intéressant aussi parce qu'il est vraiment un homologue des Unitiens européens puisque comme eux il obtient la gestion des noms de domaines URSS en 91 un peu plus tard donc d'où le point su alors il faut noter que ce fameux Crenvax le Crenvax réel est lié à un serveur de l'université d'Helsinki donc à travers la ligne téléphonique personnelle du fondateur Alexei Soldatov donc c'est pas Antonov je me suis trompée c'est un privilège qu'il a il a une ligne internationale la seule ligne internationale automatique qui ne passe pas par un centre d'appel avec opérateur qui pourrait être observé par les autorités il est surnommé en ceci la fenêtre sur l'Europe et ça va prendre toute son importance pendant le coup d'état de 91 il a gardé le privilège de sa connexion internationale alors que le pays est coupé des médias internationaux alors c'est une ligne qui est maintenue lors du putsch bout de 91 RELCOM est l'un des seuls canaux de discussion d'informations en temps réel via plusieurs groupes à newsnet comme Top Politics Soviet donc il se trouve que les les protagonistes sont des soutiens à Yorvatchev sont des soutiens et publie sur le newsletter en direct le déroulé des opérations qui est considéré maintenant il y a des articles qui ont été écrits sur le sujet comme le premier live tweet en quelque sorte ils sont évidemment submergés de questions et on voit dans ce message ressurgir les normes d'une citoyenneté qui est du net qui a à gérer les contraintes techniques d'un réseau dont il ne faut toujours pas abuser des ressources en particulier en contexte de crise politique donc veuillez ne pas poser des questions stupides on est là pour parler de choses très sérieuses et vous êtes en train de boucher nos connexions en quelque sorte c'est ce que dit ce message en substance je vous renvoie un livre qui s'appelle The Red Web qui parle bien de ces premiers temps de ce qu'ils appellent les révolutionnaires en ligne alors depuis Relcom est devenu un des pionniers de l'infrastructure de Runet qui est l'infrastructure de réseau internet en Russie et le lieu des premiers entrepreneurs du web qui en ex etc donc voilà pour conclure cette faille de protocole sinon elle n'a pas créé de bouleversements à proprement parler mais a éclairé un certain nombre de fractures de configurations et de reconfiguration d'un monde définitivement technopolitique Merci beaucoup famille pour ton exposition Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada